Le Cléron Je suis très heureuse de recevoir Lou Beaumier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et maire de Gurgis-le-Château en Bourgogne, une commune de combien d'habitants ? De 50 habitants. 50 habitants, donc là on est vraiment dans la petite commune. Le village gaulois par excellence. Exactement, le petit village gaulois, rétractaire ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, vous allez nous le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, vous faites partie de ces maires qui sont en difficulté dans les organisations. De toute façon, ça concerne ces organisations de dernière minute, toutes les communes, et c'est compliqué pour tout le monde. Vous allez nous dire ce à quoi vous devez faire face. Je rappelle seulement, avant de vous donner la parole, que lundi dernier, l'Association des maires de France a publié un communiqué pour faire part de leur, je cite, « réelle inquiétude chez de nombreux maires sur la capacité des communes à organiser ces deux scrutins dans des conditions satisfaisantes ». On a tous été surpris par cette décision brutale du président et nous sommes dans des délais extrêmement courts. Voilà ce que disait la secrétaire générale de l'Association des maires de France, Muriel Fabre. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça va être compliqué et pourquoi ? Alors, quand on est maire, dans une petite commune, on est aussi président de bureau de vote. Et donc, on doit parler, et je parlerai ce matin aussi pour tous les présidents de bureau de vote, parce que ce sont eux qui sont en première ligne, en fait, pour assurer le bon déroulement du scrutin. Et quand vous avez des irrégularités, ce sont eux qui sont mis en cause. Ah oui, vous êtes responsable. Ah oui, on est responsable. Pénalement. On est responsable. Je ne sais pas s'il y a une responsabilité pénale. En tous les cas, s'il y a des fraudes et qu'on ne les voit pas, en tous les cas, oui, on peut être mis en cause. Vous avez que de l'ouverture du bureau de vote jusqu'à la fermeture du bureau de vote, on est censé dresser le procès verbal du bon déroulement des élections, de s'assurer de l'absence d'irrégularité, de recueillir toutes les observations liées aux éventuelles irrégularités ou soupçons d'irrégularité qui pourraient avoir été constatés au cours de la journée. Et donc, il y a d'abord une responsabilité, premièrement. Deuxièmement, il y a une organisation le jour même. Donc, quand on tient des bureaux de vote, il faut qu'il y ait en permanence trois personnes dans le bureau de vote. J'imagine que comment vous faites, par exemple, dans une petite commune comme la Voté? Nous, tout le conseil municipal est mobilisé et on essaye de solliciter aussi des habitants qui souhaiteraient prêter main forte au conseil municipal, aux conseillers municipaux. Et si on n'en trouve personne, évidemment, le maire ou les adjoints font des tours de rôle. Dans la même journée, en fait. Exactement. Nous, pour vous prendre un exemple très concret, on doit consacrer au moins deux heures et demie à tenir le bureau de vote. Alors, donc, ça veut dire que vous faites... Donc, il faut du monde, il faut de la ressource, en tous les cas humaine, pour pouvoir tenir ce bureau de vote. Il faut de la ressource humaine sensible et formée aux questions électorales. Parce qu'il faut quand même avoir le coup d'œil, veiller pour prendre des décisions, s'il y a une difficulté sur, par exemple, l'inscription sur la liste électorale de quelqu'un, sur un retrait de carte électorale. Sur, et là j'en viens aussi, et je vais faire une transition avec ce qui se passe avant et après l'élection, l'absence de bulletin de vote. Vous avez tous vu que pendant les européennes, un certain nombre de listes n'avaient pas de bulletin de vote. Ça a créé d'ailleurs certains scandales. Exactement. Mais alors, voilà, c'est la question de la démocratie. C'est une question plus large, mais qu'il faut se poser quand on utilise le recours à... le retour aux urnes, le recours au processus électoral pour se délibérer collectivement. Oui. Donc, quand vous avez des listes qui n'ont pas de bulletin, soit parce qu'elles ont sciemment de non déposé leur bulletin à cause de question de financement. Oui, c'est ça. C'est à vous d'imprimer. Ou bien parce que les services de l'État ont mal à distribuer les bulletins de vote dans les plis qui sont adressés aux communes et qu'il manque des documents. Et ça, ça a été le cas, en tout cas, dont on a reçu Florian Philippot qui expliquait qu'il n'avait pas eu son... Et c'est très souvent le cas. Et donc, lorsqu'il manque des bulletins de vote dans les plis qui sont adressés aux communes, lorsqu'il manque des documents, par exemple, ça peut être des feuilles de pointage. Et vous faites comment, dans ce cas-là ? Donc, là, il y a deux manières de faire. Soit vous faites constater, la manière la plus formelle, c'est que vous faites constater dans le procès verbal, que vous faites constater des régularités dans le procès verbal. La deuxième, c'est que vous appelez des copains maires pour savoir s'ils n'ont pas reçu, eux, trop de bulletins ou inversement. C'est ça, la débrouille. Et on fait des kilomètres. C'est intéressant parce que vous dites, nous sommes responsables, mais d'un autre côté, vous êtes obligés de suppléer un État qui, lui, n'est pas toujours au niveau. Exactement, parce qu'on se retrouve le dernier maillon de la chaîne et, au final, responsable, puisque c'est nous qui signons les procès verbaux. Et après la signature des procès verbaux, donc, il faut aller... Je prends un exemple vraiment tout simple. Il faut les retourner en gendarmerie. Et les retourner en gendarmerie, ça signifie, pour un certain nombre de communes rurales, parfois, d'aller faire une heure de route pour aller à la gendarmerie qui est de permanence. Et le comble même, c'est qu'il y a 4 ans, peut-être, ou 3 ans, quand on a eu les élections cantonales et régionales en même temps, moi, j'étais dans un secteur où il y avait deux gendarmeries de permanence, une pour les cantonales, une pour les régionales. Ah non. Et il a fallu faire plus de 100 kilomètres pour déposer les procès verbaux. Après avoir tenu le bureau de vote toute la journée. Donc, évidemment, quand ça suppose et quand ça exige ce degré d'engagement, convoquer des élections à la dernière minute, sans que personne n'ait pris sa disposition, ce n'est pas très élégant. Ce n'est pas élégant ? C'est indécent ? Ce n'est pas... Alors, non, non, ce sont les prérogatives constitutionnelles du président de la République. Donc, à moins que le Conseil constitutionnel, qui a été saisi de la question des délais, notamment parce qu'aussi il y a des implications pratiques sur la réinscription sur la liste électorale, etc., qui ne sont pas... qui sont litigieuses pour les élections législatives prochaines. Mais, sauf à ce que le Conseil constitutionnel reporte la date des élections, de quelques jours sans doute, qu'en maximum, je dirais qu'on reste dans les prérogatives constitutionnelles du président de la République. On ne va pas se plaindre non plus que le président de la République sollicite à nouveau les Français. Non, mais il aurait pu mettre des délais... C'est une question de valeur, après. C'est une question de... À mon sens, si vous voulez que je pose la question de fond, c'est une question de valeur démocratique. On ne va pas se plaindre d'abord que le président de la République sollicite à nouveau les Français. On n'a pas eu de référendum depuis 2005. On n'a fait que des élections législatives dans la foulée des élections présidentielles, donc qui ont été plutôt des élections de ratification. Les élections présidentielles, chacun est juge de la qualité des débats qu'on a pu avoir en amont. On va dire... Mais est-ce que vous avez l'impression que là, ça nous rend la qualité des débats ? Non, mais je remets... Depuis l'apparition du PNF et l'intervention du PNF dans la campagne, la disqualification de Fillon, jusqu'à ce jour, la qualité du débat démocratique a été relativement faible. Même Emmanuel Macron, qui avait envisagé à un moment de recourir au référendum, c'est finalement rétracté. Ça aurait pu être une belle opportunité aussi d'avoir un référendum et de délibérer sur des questions de fond. Simplement, lorsqu'on invite les Français à délibérer ensemble, quelles que soient leurs opinions, je crois qu'il faut assurer au minimum la qualité du débat et de l'information. Est-ce que vous considérez que c'est fait ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut difficilement dire que la démocratie française se sortira grandi des élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Tout simplement parce qu'on voit bien que les partis politiques sont pris de court. On va souvent avoir des candidats par défaut. Et que ce que l'on a reproché à la majorité d'Emmanuel Macron, à savoir de rassembler ou de présenter des candidats qui étaient un peu hors seuls, les partis politiques risquent de présenter beaucoup de candidats hors seuls, trouvés dans leur permanent, etc. mais qui n'ont pas forcément ces liens avec le territoire ou qui n'ont pas forcément l'expérience des collectivités ou des services de l'État en région pour pouvoir juger, apprécier et in fine exercer justement ce contrôle de l'action gouvernementale que sont censés faire les parlementaires. C'est bien compris. Et juste une dernière question. Vous l'avez dit, en temps normal déjà, et on l'a vu pendant les européennes, vous n'aviez pas forcément toutes les affiches, toutes les professions de foi. Est-ce que vous craignez cette fois-ci que ce soit encore pire ? Tout à fait. Après, vous savez, vous avez aussi des questions d'enveloppe. Les communes fournissent aussi un certain nombre de matériel. C'est à vous de le produire ? En général, c'est à nous de le produire. Et vous les commandez ? On les commande. J'espère que tout le monde aura des stocks suffisants quand même. Mais vous voyez, je prends même l'exemple des candidats. Quand vous allez avoir des gens qui vont déposer des candidatures aux législatives, on ne sait même pas si les imprimeurs ont suffisamment de stocks de papier pour pouvoir imprimer les bulletins et les affiches et les professions de foi d'ici 15 jours. Vous imaginez le volume de papier que ça demande ? Bien sûr. Et quand vous avez, alors chose cocasse, on l'a vu aux élections européennes, le nombre de listes écologistes, plus ou moins avec des sensibilités différentes, qu'on lui imprimait des centaines de mètres cubes de papier pour que les bulletins de vote, les professions de foi, terminent à la poubelle... Oui, ça, ce n'est pas de leur faute. Non, mais voilà, je prends la situation, je dis que c'est cocasse pour eux. Parce qu'en fait, on en arrive à devoir solliciter des suffrages. En fait, c'est une question d'investissement qui est quand même importante, financière, matérielle. Et cette question, on voit bien que si c'est pour avoir un débat démocratique éludé, elle ne répond pas en réalité aux exigences que les Français peuvent avoir à l'égard de leur démocratie. Le message est passé, merci beaucoup Lou Beaumier. Bonne chance pour l'organisation, on l'a bien compris, compliquée de ces élections. Et surtout bonne chance à tous les collègues maires. Oui, et tous les maires, en effet. Et puis les candidats aussi, parce que c'est sûr que ça va être une sacrée organisation pour au moins avoir sa profession de foi et ses affiches. Et pour deux ans de mandat, voilà. Trois ans, il faut être clair, ça ira jusqu'en 2027 pour eux, au maximum. C'est-à-dire, si on n'a pas encore de démission et de dissolution, voilà, exactement. C'est vrai que tout ça paraît compliqué pour la suite. On est vraiment dans une période, on le disait tout à l'heure, charnière où tout se bouscule. Et on va voir comment ça se suit. Merci beaucoup Lou Beaumier. En tout cas, n'hésitez pas, chers amis, à aller visiter Gurgis-le-Château en Bourgogne. Voilà, le nord de la Côte d'Or. C'est une très belle région. C'est le parc national, en fait. C'est une région qui a été classée pour ses qualités environnementales. Et peu connue, très peu connue, mais entre la 6 et la 5. On connaît surtout les vignes, mais on ne connaît pas les forêts du nord du département. Bon, alors, allez voir les forêts. Allez voir les forêts du nord de la Côte d'Or. Merci beaucoup Lou Beaumier, encore une fois.